Bonjour, M. Abdelheb Derbel, bonjour. Bonjour. Alors, cap sur les élections législatives du 4 mai prochain. L'échéance arrive à grands pas, les différentes étapes sont définies, comme par exemple le début de la campagne électorale le 10 avril prochain. Votre instance de par la loi dispose de toutes les prérogatives. Vous pouvez intervenir avant, pendant et après la consultation, puisque vous allez aussi diriger les prochaines élections qui auront lieu dans le pays. Or, que ce que nous constatons aujourd'hui dans cette phase actuelle, M. Abdelheb Derbel, par rapport à la collecte des signatures pour les candidatures, et par rapport à ce qui est rapporté, on parle de marchandage des signatures, certaines pratiques qui sont illégales, l'instance n'a pas réagi, elle est restée muette. Vous n'avez pas été saisi, M. Abdelheb Derbel ? Bonjour d'abord, Osnard, bonjour. Je voulais d'abord vous remercier pour cette invitation et pour l'importance que vous donnez à l'instance. Parce que l'expérience est nouveau pour tous les Algériens. Donc on essaie d'expliquer tout ça. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de chance parce qu'on a eu cette instance en face directement de ce premier rendez-vous des élections qui est très important pour le pays, pour le peuple algérien. Et en même temps, je crois qu'il y a beaucoup de questions sur l'instance aussi. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose ? Est-ce qu'elle ne peut pas faire quelque chose ? Il y a beaucoup de moques de confiance qui s'installent dans le pays en général. Et donc c'est à nous de travailler sérieusement et de dire à notre peuple qu'on peut faire quelque chose de bien pour nous-mêmes. Donc oui, l'instance a été installée, alhamdoulilah, et on a commencé le travail. On a, comme vous l'avez mentionné, des prorogatives avant, durant et après les élections. Et la première expérience a été avec l'assainissement du corps électoral. Et je vous déclare officiellement que sans mâcher mes mots, je suis satisfait vraiment pour les résultats qu'on a eus jusqu'à maintenant avec nos amis, les responsables de l'intérieur. Ils font un travail, des efforts colossaux, un travail formidable qu'ils font. Et je crois qu'on peut faire beaucoup mieux avec le temps. Maintenant, c'est pour la première fois, depuis l'indépendance, qu'on a un corps électoral qui n'augmente pas de la façon qu'on a depuis des années. Il y a un assainissement immense, surtout pour les morts, par exemple. Et il y en a aussi beaucoup de questions à relever, parce que nous, les Algériens, on a un tabou de ne pas déclarer pour les gens qui n'ont pas de volonté, parce qu'ils sont malades, par exemple. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas, juridiquement, ils ne peuvent pas voter. Mais ils figurent toujours sur la liste électorale. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et je crois qu'avec l'OTAN, on peut faire beaucoup de choses, comme tu l'as dit. Deuxièmement, pour les signatures, il y a beaucoup de murmures. Comme je l'ai dit avant de rentrer au studio, nous, les Algériens, on parle beaucoup, mais on ne travaille pas beaucoup, malheureusement. Et sur les élections, surtout, il y a beaucoup de murmures. Il y a beaucoup de gens qui parlent ici et là sur des fraudes. Des fraudes de signature, par exemple, pour la candidature. C'est vrai qu'il y a des choses ici et là, mais on entend beaucoup. On n'a pas été beaucoup saisi sur le sujet. Mais on a trouvé deux ou trois cas, au moins, qu'ils étaient attrapés avec preuve. Ils sont encarcerés maintenant. Deux ou trois personnes seulement ou plus, M. Derbeck ? Non, plus. Il y en a des fonctionnaires, il y en a des militants, soit disant. Militants, entre guillemets. Candidats potentiels aussi ? Non, non. Ils ne sont plus candidats. Mais parce que le militant, moi, j'ai beaucoup de respect pour les militants. J'ai des gens qui travaillent pour leurs idées, qui militent pour leurs idées. Et je ne considère pas ces gens-là comme des militants. Donc, ces gens-là, ils veulent ouvrir un autre marché en parallèle avec les élections. Je crois que c'est notre devoir aussi de les suivre et d'appliquer la loi pour tout le monde. Mais justement, au niveau de votre instance, elle est composée un peu de magistrats, c'est-à-dire un 50-50 et personnalité de la société civile. En tant qu'étant à la tête et gérant les magistrats, ils sont intervenus directement quand vous avez des cas qui sont portés à votre connaissance par rapport au marchandage des voix ? Non, les magistrats qui sont membres de l'instance, ils ne sont pas là parce qu'ils sont des magistrats et ils vont juger les gens. Ce n'est pas comme ça. Ils sont là parce que leur expérience, leur savoir, leur savoir-faire juridique, on bénéficie de ça, nous, au niveau de l'instance, en analysant les cas, en faire le suivi des élections, et ainsi de suite, parce qu'on doit aussi travailler beaucoup sur la doctrine de l'instance. Et ce sont eux qui peuvent travailler et qui peuvent être très utiles sur ce sujet-là. Donc, ce n'est pas seulement analyser les cas, ils ne sont pas là comme des juristes, comme des magistrats pour juger les gens. Non, non, ce n'est pas ça. Parce que lorsqu'on est consulté, à ce moment-là, on peut suivre des procédures juridiques justes pour arriver à appliquer la loi juste sur les gens. Alors, dans la phase actuelle, est-ce que les candidats potentiels, qui sont indépendants, peuvent vous saisir ? Candidats aussi militants ou les partis politiques, M. Derbel ? Tout le monde peut saisir l'instance, la haute instance de surveillance des élections ? Moi, j'ai toujours dit que nous sommes comme le centre du cercle. Nous sommes sur la même distance, sur la même distance de tout le monde. Nous, nous sommes des alliés des partis politiques qui veulent arriver à des élections transparentes, justes et propres, comme nous sommes des alliés de l'administration qui veulent appliquer la loi sur tout le monde. Donc, nous sommes ouverts et nous acceptons tout le monde, nous discutons avec tout le monde et nous défendons les droits de tous les acteurs des élections. Mais comment aujourd'hui assurer la transparence et la crédibilité du scrutin du 4 mai prochain, M. Derbel ? Je crois que ce n'est pas seulement l'instance qui est en charge de ça. C'est vrai que l'instance, par la voie de la Constitution, elle est chargée de la transparence des élections et de tous les rendez-vous électoraux. Mais je veux dire que l'instance, elle est partie de ce processus où les partis aussi jouent le rôle, où le gouvernement joue le rôle, où le média aussi joue un rôle, où la société civile joue un rôle. Donc, nous faisons partie de toute cette composante. Nous, nous allons défendre la propreté des élections en appliquant la loi. Et on fait barrage à tous et à tous. Les gens qui veulent appliquer leur intention d'être élus par tous les moyens. Ça ne passe pas comme ça. La loi doit être appliquée. Vous avez déclaré justement, je veillerai à défendre le choix des électeurs en veillant sur la transparence des urnes. C'est votre engagement ? Oui, c'est mon engagement. En acceptant cette mission déjà ? C'est très dur de le dire. Et c'est plus dur de le faire. Et comment vous allez le faire ? Je vais rassembler tous mes amis, hommes et femmes dans l'instance, tous mes alliés dans les partis, tous mes alliés dans l'administration, tous ceux qui croient que l'Algérie peut faire quelque chose de bien à soi-même. Et on va relever le défi. Cette étape, cette échéance électorale pour vous, elle est importante dans cette phase de transition que connaît l'Algérie ? Je crois qu'après l'expérience qu'on a pour des années, on ne peut pas tout renverser à la fois. On ne peut pas. Même si on en veut, on ne peut pas. Je crois que si on commence juste, on peut établir la confiance. Et si on a une confiance établie, on peut aller plus loin. Alors, dans la phase actuelle, toutes les parties s'accordent à dire que ces élections seront un véritable test pour la démocratie. Quel est votre commentaire ? Ma démocratie, on ne peut pas parler beaucoup sur la démocratie. La démocratie, comme je l'ai dit avant de rentrer ici, c'est une culture. Donc, on l'apprend. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut renverser directement toute une historique électorale dans le pays par le premier rendez-vous. Mais on essaie de bâtir les fondations des élections transparentes pour une démocratie qui est dure dans le pays. Alors, vous avez commencé à travailler depuis votre installation officielle. Vous avez commencé dans une première étape l'installation à travers le territoire national de tous les représentants de la stance. Vous avez tous les moyens aujourd'hui pour agir et pour travailler ? On a un peu de moyens. Pas tous les moyens. Parce que l'instance, comme je l'ai dit, elle est nouvelle. Et comme je l'ai dit, on n'a pas beaucoup de chance parce que nous étions... Enfin, l'instance a été créée en face directement de ce premier rendez-vous. On n'a pas tous les moyens. On n'avait pas eu le temps nécessaire. Non, pas exactement. On a... Je saisis l'occasion de remercier M. le Premier ministre et les responsables de ce pays avec de leur encouragement. Mais nous sommes une instance indépendante. et nous voulons être, et nous voulons que ça s'installe dans l'esprit de tout le monde. Que nous sommes une instance vraiment indépendante. On veut être indépendant. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par indépendante en insistant sur le mot indépendante ? Indépendante, c'est ça. Et ça reflète sur nos décisions. Vous ne subirez aucune influence de n'importe quel parti, quelconque, quelle que soit son origine. Quelles que soient ses idées. Personne. Ni autorité, ni parti politique. Alors, M. Abdelbel, moi, je voudrais revenir un peu sur ce qu'on a déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez insisté sur le caractère indépendant de votre instance et vous avez déclaré qu'elle ne subira aucune pression d'où qu'elle vienne. Vous disposez de toutes les prérogatives. Vous avez, c'est-à-dire, tous les moyens d'agir en cas de dépassement. Vous pouvez accéder également au fichier électoral. Oui, on a un accès au fichier électoral. D'ailleurs, on le revoit avec les services de l'intérieur. On le corrige, on le revoit. Et comme je l'ai dit, c'est pour la première fois, après l'indépendance du pays, qu'on a cette façon d'assainissement en utilisant la technologie, cette application qu'on utilise. Et ça a été d'une aide énorme pour l'assainissement du corps électoral. Ça, premièrement. Deuxièmement, on ne peut pas parler de prérogatives autoritaires de façon que... C'est le début. C'est le début. C'est la première dans le monde arabe, attention. C'est le type d'instance concessionnelle. Donc, pour nous, on essaye d'aller doucement, mais sûrement. On essaye d'aller sans faute, parce que les débuts, c'est toujours difficile. Les fondations, c'est toujours difficile. Donc, on essaye d'aller tout doucement. On sait bien qu'on va commettre des erreurs aussi, des fautes. Donc, on subit, on doit payer les pots cassés quand même. Mais je crois qu'on est conscients qu'on doit avoir cette expérience où on peut jouer un rôle pour rétablir la confiance entre les Algériens eux-mêmes et entre les Algériens et leurs autorités, et entre les Algériens et leurs élus. parce que si on peut aller à juste le premier pas, on peut avoir des résultats, je crois, qui vont donner beaucoup de bien pour le pays. Alors, aujourd'hui, il y a des étapes. Quelles sont les étapes dans lesquelles vous pouvez intervenir ? Il y a l'étape maintenant de dépôt des listes des candidatures par les partis politiques, et également par les candidats indépendants qui sont en train d'être examinés par l'administration. Le 20, il devra normalement annoncer les résultats. Il y a par la suite la période de recours. Pendant cette période de recours, si un candidat a été lésé ou son dossier s'est vu rejeté par l'administration, ils peuvent aussi dire, vous pouvez intervenir, vous pouvez le réhabiliter également ? Oui, bien sûr, parce qu'on a affaire avec les signatures. Les signatures, il y a des gens qui étaient rejetés pour les signatures, et ils ont fait leur recours et c'est rétabli. Ils ont retourné. Vous êtes intervenu pour combien de cas pour les signatures, M. Derbelle ? Je n'ai pas de nombre, parce que ce n'est pas Derbelle qui fait ça, c'est l'instance qui fait ça. Et l'instance, comme vous le savez, elle est représentée dans 52 circonstances, dont les 48 et les 4 de l'extérieur. Donc, on n'a pas de problème à l'étranger du tout. Donc, c'est simple. J'étais ambassadeur, je sais bien comment ça se passe. Donc, on n'a pas de problème. Mais au niveau des 48 ou il y a, on a les permanences de l'instance qui sont là-bas. Et même les permanences, elles sont formées avec ce partage entre les deux, de représentants de la société et des magistrats. Au niveau de l'instance. Voilà. Donc, c'est au niveau du Wilaya que le problème a été réglé. C'est les partis politiques ou les candidats qui veulent être candidats ont saisi le... ont saisi le... comment on appelle l'instance au niveau de la Wilaya et ils ont à résoudre leurs problèmes au niveau du Wilaya. Donc, je n'ai pas jusqu'à maintenant le nombre exact. Mais on a un rendez-vous dans les jours qui viennent pour une réunion nationale pour tous les coordinateurs au niveau des 48 Wilaya. Et là, justement, on va évaluer exactement ce qu'on a fait pour la première étape. Le corps électoral, l'assignissement du corps électoral, les signatures et les... les... les candidatures. On va... on va avoir... on va étudier tout ça et on va pouvoir avoir un résultat de notre travail pour la première tranche. Alors, avec le début de la campagne, il y a aussi certaines pratiques ou certaines mesures que vous allez devoir prendre, notamment en ce qui concerne les couvertures médiatiques, que ce soit pour les organes privés, au public, vous allez être intransigeant sur l'équité et la crédibilité de cette campagne électorale, M. Delmen, puisque déjà, vous avez commencé à vous rapprocher de la rave pour, bien sûr, le contrôle de temps d'antenne et la répartition équitable entre tous les candidats et partis politiques. Pour la campagne électorale, l'expression de la campagne électorale pour les élus, pour les candidats, soit disant candidats libres ou candidats qui représentent des partis politiques. Ça, ça ne peut être qu'avec le secteur public, uniquement pour le secteur public. Le débat sur les élections, la couverture de la campagne électorale en général dans la rue algérienne, même les privés peuvent jouer un rôle médiatique. C'est leur devoir, d'ailleurs. Il faut faire la différence, là. Mais, et c'est pour ça qu'on avait des contacts avec l'arabe, parce que l'arabe, c'est la tâche de l'arabe de suivre l'application de la loi sur la presse, sur la liberté d'expression, ainsi de suite, et contre les dérives qui peuvent avoir lieu d'une partie ou d'une autre. Donc, c'est pour la coordination qu'on a eu cette réunion avec l'arabe, et c'est pour coordonner nos efforts pour faire le suivi, parce que l'instance, par la loi, elle est chargée de superviser et de contrôler le partage. De temps d'antenne. Oui, exactement. Entre les différents candidats et partis politiques. Mais est-ce que ce partage doit concerner, dans cette phase actuelle, exclusivement que le public, alors que dans le privé, on peut faire ce qu'on veut ? C'est ce qu'on voulait dire ? Non, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On fait ça sur le public et c'est le public uniquement qui couvert la compagnie électorale, l'expression de la compagnie électorale. Voilà. Donc, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et là, une loi, lorsqu'il, par exemple, s'il n'a pas le moyen, parce qu'il y en a d'autres qui disent qu'on n'a pas les moyens de couvrir les gens de façon égale, ou bien vous le couvrez de façon égale ou vous ne le faites pas. C'est comme ça. C'est la loi. Mais il y a des limites ? Par exemple, quand vous dites que l'Arave aura une mission, celle de contrôler les dérives, ne pas toucher une constante nationale, ne pas faire l'apologie du terrorisme ? On ne peut pas empêcher des antennes ou des chaînes qui sont autorisées de travailler ici de ne pas organiser un débat sur les élections. Ils le font. Ils le font sur leur droit. Mais ils le font selon la loi. Seulement. Ne pas toucher aux constantes nationales et ne pas faire l'apologie de la violence ou du terrorisme. Vous connaissez bien comme la loi et les questions de sécurité nationale. Autre question qui est aujourd'hui, par exemple, cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, on parle beaucoup de crédibilité et de transparence de ces élections. Est-ce qu'elles seront différentes de celles qu'on a déjà connues par le passé et qui se sont déroulées par le passé ? On parlait des élections entachées de fraude. Moi, je ne veux pas rentrer une autre fois dans le plapla en Algérie. On parle beaucoup de toutes les choses. On parle beaucoup des fraudes, on parle beaucoup des élections, on parle beaucoup de... Je dis que nous, autant qu'Algériens, autant qu'État, autant que peuple, autant que... Nous avons le droit à avoir des élections propres. Maintenant, c'est notre devoir de l'avoir. Et c'est... Ça, c'est la raison d'être pour tout le monde, pour les partis politiques, pour le pouvoir, pour les médias et tout le monde. Donc, c'est le moment, ou jamais, de prendre le premier pas vers des élections transparentes et propres. Est-ce qu'on peut le faire ? C'est un défi pour nous, c'est un défi pour tous les Algériens. Ce n'est pas un défi seulement pour l'instance. L'instance, elle est en face, c'est vrai. mais c'est un défi pour tous les Algériens, pour tous les partis politiques, pour tous les candidats et pour toute la presse. Je crois que... Et pour l'autorité, surtout, du pays. Donc, est-ce qu'on peut faire le premier pas ? Nous, notre défi, maintenant, c'est le premier pas. Si... Et le premier... D'ailleurs, j'ai dit ça, moi, lorsqu'on a parlé de l'assainissement du corps électoral. J'ai dit, si on peut faire le premier pas de l'assainissement du corps électoral, c'est-à-dire qu'on somme sérieux. Et c'est pour cela que j'ai dit, bon, je ne peux pas parler de toutes les élections, je parle du premier pas. Mais, justement, quand vous parlez du premier pas vers la transparence, il y a eu cette question de marchandage des voix qui s'est avérée pour certains cas réels puisque trois personnes ont été... Trois cas. Trois cas ont été relevés, appréhendés, la main dans la poche et ce sont six personnes qui sont interpellées aujourd'hui. Et vous avez dit qu'ils sont carrément incarcérés. Six personnes. Si on a trois cas pour des milliers, des centaines de milliers... C'est un non-événement ? Moi, ce n'est pas un non-événement, mais c'est un bon signe qu'on travaille sérieusement sur le terrain. Alors, M. Delbel, autre question d'un auditeur, il vous dit, vous dites, nous sommes indépendants et indépendants sur tous les plans, y compris financiers. quelles sont vos sources de financement aujourd'hui pour assurer cette indépendance totale de l'instance ? Premièrement, il y a deux sources de financement. Enfin, je parle théoriquement. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien touché. Il y a deux sources. La première, la première, c'est le financement de l'instance parce que c'est une instance de cinq années. Donc, ce n'est plus feu de paille comme avant. Il y a les élections qui viennent, donc on a quelque chose qui contrôle les élections. Après... Ça disparaît. Voilà. Vous avez un mandat pour cinq ans. Voilà, on a un mandat pour cinq ans et ça dure après nous. Ça, c'est une instance constitutionnelle. ça premièrement. Deuxièmement, on a le financement des élections parce que les élections sont toujours financées spécialement pour les... Enfin, il y a un fonds spécialement pour les élections. Nous sommes... On a notre part aussi de ce financement pour suivre les rendez-vous des élections. Les rendez-vous qu'on a, c'est par exemple le rendez-vous de 4 mai. On a une tranche des financements des élections comme l'intérieur, comme la presse et ainsi de suite. Alors, il y a une autre question d'un auditeur qui nous dit de donner plus de précision quand je dis que la commission peut intervenir après les élections. Il me dit comment cela développer plus ? Et vous avez pratiquement répondu puisque vous avez aujourd'hui un mandat de cinq ans et vous allez juste après les élections, celle-ci, celle du 4 mai. Bien sûr, vous allez veiller à leur crédibilité. Vous pouvez être saisi par les partis politiques en cas où il y aurait peut-être fraude où ils contesteraient les résultats ou en cas où il y aurait peut-être aussi un mauvais comptage des voix au profit d'un parti ou d'un indépendant et vous allez préparer par la suite les élections prochaines, les locales. Oui, après le Ramadan. C'est ça. C'est-à-dire que vous allez enchaîner tout de suite après. Voilà. Malheureusement. Ça va être difficile cette période-là. Pourquoi vous dites malheureusement, monsieur ? Je dis malheureusement parce que je voulais bien avoir une période de revoir exactement l'expérience qu'on a vécue, de bien l'étudier et de bien corriger nos erreurs et nos fautes. Parce qu'après les élections, on a directement le Ramadan. Le Ramadan, on ne travaille pas beaucoup, nous ne le sache rien. Comme dit a d'ailleurs tout le monde. Voilà. Et après, on va, je dis malheureusement parce qu'on n'aura pas aussi de vacances, parce qu'on rentre directement après le Ramadan sur l'invitation aussi de nouveau, la convocation de nouveau du corps électoral et pour revoir aussi le corps électoral de nouveau, on rentre dans l'assainissement une deuxième fois et c'est la même chanson jusqu'à la fin de l'automne, je crois. Alors aujourd'hui, avec la création de cette autre instance indépendante de surveillance des élections, ce qu'on voit, c'est que les autres instances ont totalement disparu, qui étaient, c'est-à-dire occasionnellement créées par rapport aux élections, notamment pour les partis politiques qui, eux, pouvaient surveiller ce scrutin. Est-ce qu'ils peuvent toujours agir au niveau des bureaux et des centres de vingt-et- et je crois que le ministère de l'Intérieur a fait un geste qui est très aimable ? Parce que pour, par exemple, assurer l'alimentation de leurs éléments dans les bureaux, ils ont décidé de faire la même chose avec les représentants des partis. Je crois que c'est un geste aimable pour dire que nous sommes tous des alliés pour ces élections qu'elles seraient justes et qu'elles seraient transparentes. Alors, les urnes seront totalement transparentes pour ce scrutin ? J'espère. C'était l'engagement, déjà, durant la dernière élection du ministère de l'Intérieur que les urnes... C'est notre devoir de le faire. Mais je l'espère parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'éléments qui jouent le rôle. Si d'autres éléments ne jouent pas le rôle, nous allons avoir beaucoup de difficultés, bien sûr. Alors, autre question d'un auditeur. Il vous dit est-ce qu'aujourd'hui il y aura neutralité absolue de l'administration et est-ce que vous y veillerez ? C'est-à-dire que l'administration ne prenne pas partie d'un candidat par rapport à un autre ou un parti par rapport à un autre. Moi, je parle du corps. Et par rapport ? Du corps de l'administration. Ça, je l'assure. Du corps de l'administration. Parce que, mais je ne peux pas assurer les bêtises des fonctionnaires. Je parle de la politique de l'administration actuelle. L'engagement du ministère de l'Intérieur maintenant. C'est une neutralité totale. Maintenant, je ne peux pas rassurer ou assurer les bêtises des fonctionnaires. Comme je ne peux pas assurer aussi les bêtises des militants. c'est voilà, on entend beaucoup de part et d'autre. Donc, il y a une différence entre l'administration et les fonctionnaires parce que j'ai dit toujours moi que la carrière de fonctionnaire ne doit pas être avant l'intérêt national. Il y en a des gens qui ont leur carrière et le plus important pour lui que l'intérêt national. Alors, pour les membres de l'instance, le jour du scrutin, ils se déploieront à travers tous les bureaux de vote, les bureaux et centres de vote ? Voilà, on a aussi l'autorité d'avoir des contrats avec les huissiers et les... Comment on appelle ça ? Pour les PV ? Oui, c'est franchement les PV. Mais même pour nous aider, les notaires et les huissiers. Donc, on peut avoir avec les notaires et les huissiers, au niveau du wilayat, on peut avoir des memorandums de travail pour les élections. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui ce que nous constatons, c'est que malgré les assurances que vous êtes en train de formuler ce matin, malgré peut-être votre engagement, votre bonne fin, mais on sait déjà que tout est joué à l'avance. C'est le cas ? Vous y croyez, vous, M. Derbel ? Si je crois que tout est joué à l'avance, je démissionne aujourd'hui. Vous partirez ? Oh, à la maison ? Non, vous partirez, c'est-à-dire si vous saviez que c'était pas, si vous n'aviez pas les garanties. Si je vois que c'est un jeu, c'est un jeu de, si tout est joué à l'avance, j'en serais si sûr de ça, parce que ça, c'est du, moi je n'y crois pas. Il n'y a rien qui est joué à l'avance, je n'y crois pas du tout. Ça, c'est pas la vérité. La vérité, c'est militer bien, travailler bien, être fidèle à sa parole, donner au peuple, et voilà. Mais jouer à l'avance, il n'y a pas. Si j'ai des preuves finales, que tout est joué à l'avance, moi je ne resterai pas un jour dans cet instant. aujourd'hui, par rapport à cette méfiance des Algériens par rapport au scrutin, est-ce qu'il faudrait aussi qu'ils exercent leur devoir électoral pour exprimer leur voix ? Parce que c'est une façon d'exprimer leur voix. Bien sûr. S'ils n'expriment pas leur voix, c'est les autres qui la récupèrent d'une façon ou d'une autre ou c'est d'autres qui la prendront à la place ? Je vous dis clairement. Les gens, s'ils ne font pas leur devoir de voter, ils n'ont pas le droit de râler après pour leur droit. Voilà. On peut avoir notre droit lorsqu'on fait notre devoir. Et on l'a vu par le passé, le boycott, ce que nous a coûté pendant certaines années. Voilà, parce que les gens, c'est le boycott qui rétablit de nouveau l'inconfiance. Monsieur Abdel-Waheb Delben, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée et bonne chance pour le travail à l'avenir. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.